Salut les nouilles, c'est Draco, petit intro avant de cette vidéo, c'est pour vous dire d'aller voir et d'aller aimer si vous voulez ma page Facebook afin de me suivre. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que depuis que je suis en prépare en septembre, je sors un peu moins de vidéos, je suis un peu moins actif sur Youtube, donc c'était pas aller sur Facebook où je peux plus facilement vous informer de ce que je fais. Et pour ceux qui me suivent d'ailleurs sur Facebook, merci à vous. Je vous dis juste que j'avais promis d'ouvrir les paquets gold dans la prochaine vidéo. Si là ce n'est pas le paquet gold, c'est parce qu'en fait ma boutique ne l'a pas reçu parce qu'elle a changé de fournisseur et du coup son nouveau fournisseur met un peu de temps à se mettre sur les rails. Donc en attendant, je vous ai mis une vidéo qui devait sortir dans les jours qui suivent, donc je change juste l'ordre en fait. Allez, bonne vidéo pour cette decklist un peu spéciale. Et salut les nouilles, c'est Draco pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo de decklist spéciale que j'ai appelée Retro Decklist, puisqu'en fait le principe est simple. Ici on va présenter des decks qui étaient pour l'époque très forts, avec la banlist de l'époque, et expliquer pourquoi ils étaient aussi forts, les présenter, comprendre comment à l'époque le métal marchait. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de commencer avec l'un des plus grands decks, l'un des decks qui a été les plus marquants de Yu-Gi-Oh ! qui est Maître Dragon. Maître Dragon qui a dominé en fait le méta en 2013, et qui a dominé avec un autre deck d'ailleurs, c'est pour ça que certains disent qu'il n'a pas vraiment été tiers 0, il a été plutôt tiers 0,5 parce qu'en fait il y avait deux decks qui se partageaient finalement les victoires en tournois. C'était lui, et l'autre qui est Spellbook, donc livre de magie que peut-être que je présenterai un jour, je verrai. Enfin bref, c'est parti pour la decklist. Donc pour ce deck, je joue 25 monstres, 12 magies et 3 pièges. Évidemment une decklist qui est fortement inspirée de ceux qui ont reporté les tournois avec. La seule chose que je n'ai pas jouée, c'est les maxés, parce que je n'en joue jamais dans les decks. Parce que je trouve ça trop facile à chaque fois de balancer deux maxés, de dire voilà, vu qu'on joue avec des invoctions spéciales, je mets ça dans mon deck. Évidemment en tournois c'est très utile, mais dans mes decklist je n'aime pas le mettre. Donc voilà, c'est un choix personnel. Alors on commence évidemment avec les cartes qui donnent le nom à ce deck, c'est-à-dire les 4 maîtres dragons. Donc Blaster, Tidal, Tempest et Redox. Donc Blaster et Tempest qui sont surtout offensifs avec une attaque de 2008 et de 2006. Redox défensif avec 3000. Et Tempest un peu entre les deux avec une attaque de 2004 et une défense de 2002. Et là les gars c'est très important à ce moment de la vidéo de se concentrer, puisqu'il y a beaucoup d'effets pour les maîtres dragons. Mais à partir du moment où vous comprenez les effets, vous vous dites, wow, ce deck je comprends pourquoi il était si balaise à l'époque. Pour commencer, chaque maître dragon possède 3 effets, sachant qu'ils ont tous 2 effets en commun, un qui est propre à eux-mêmes. Et il faut savoir que sur ces 3 effets là, vous ne pourrez en activer qu'un seul des 3 par tour. Et ce même effet là, vous ne pourrez le jouer qu'une fois par monstre. Et je n'y viens par monstre et non pas par carte. Vous savez, dans Yu-Gi-Oh! il arrive des fois qu'il y a écrit des effets, vous ne pouvez utiliser l'effet de cette carte une fois par tour. Ou des fois il y a écrit, vous pouvez activer l'effet de, je cite, le monstre une fois par tour. Ça change tout, puisque en fait, s'il n'y aurait pas écrit ça, ça veut dire qu'on pourrait activer l'effet de chaque blaster. Or ici il y a écrit entre guillemets, vous ne pouvez utiliser qu'un seul effet de blaster maître dragon des brasiers par tour, uniquement une fois par tour. Évidemment le but c'est de ne rendre pas non plus le deck ultra pété, parce qu'à ce moment là, on pourrait faire l'effet des 3 blaster, des 3 tidal, 3 trompettes, 3 redox dans le même tour. Et ce serait beaucoup trop fort. Donc maintenant qu'on a saisi que finalement, cet effet, on va un peu personnifier finalement chaque carte, il faut bien sûr maintenant expliquer les 3 effets. Alors, je vais expliquer déjà les 2 premiers effets qui sont propres à chaque maître dragon. Le premier, c'est pour l'invocation, c'est simple. Quand ils sont dans votre main ou dans votre cimetière, il faut que vous bannissiez 2 cartes de votre main et ou cimetière. Et ces cartes là, en fait, il faut que ce soit des monstres de type dragon, ou alors de la tribu du maître dragon que vous allez invoquer. Exemple, vous voulez invoquer blaster, depuis, imaginons votre cimetière. Et bien, il faut que de votre main ou de votre cimetière, vous bannissiez soit 2 monstres d'attribut feu, puisqu'il y a la tribu feu, soit 2 dragons, ou alors très bien 1 dragon et 1 feu. Voilà, simplement. De même pour les 4 autres maîtres dragons. A noter que s'ils ont été invoqués spécialement, et qu'à la fin du tour d'adversaire, ils sont toujours sur le terrain, ils reviennent à votre main. Deuxième effet, évidemment que vous ne pourrez pas activer le même tour que le premier. C'est que lorsqu'ils vont être bannis, vous allez pouvoir chercher un monstre du même attribut que lui, qui est de type dragon. Exemple, si je bannis, on va prendre exemple Tidal, je pourrais aller chercher donc un autre monstre type dragon attribut O. Alors je peux très bien aller le rechercher lui-même, ou alors aller chercher par exemple Stream, qui est le bébé dragon, que je vous montrerai l'effet plus tard. Le dernier effet qui est propre, par contre là, chaque maître dragon a son propre effet, c'est qu'en fait, il faut que vous le défaussiez avec un monstre du même attribut, pour avoir cet effet là. Pour Blaster, si vous le défaussiez avec un autre monstre d'attribut feu, vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Pour Tidal, si vous l'envoyez avec un monstre O au cimetière, vous pouvez envoyer un monstre d'attribut O depuis votre deck au cimetière. Pour Tempeste, si vous le défaussiez avec un autre monstre d'attribut vent, vous pouvez aller chercher un monstre de type dragon depuis votre deck. Pour finir, pour Redox, si vous le défaussiez avec un monstre d'attributaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre cimetière. Donc en gros, c'est un monstre reborn, et lui un sacrifice inutile par exemple. Comme je vous l'ai dit, il y a aussi ce qu'on appelle les bébés dragons, qui sont un peu, comme je l'ai dit, les formes, je dirais, enfants des maîtres dragons. Alors voilà, donc chacun correspond, comme vous pouvez le voir, au stade évolué. Et en fait, ils ont tous un effet similaire, finalement, qui permet d'invoquer les gros maîtres dragons. Tout comme les maîtres dragons, vous ne pourrez utiliser leurs effets, et pas de chaque carte, mais de chaque monstre, qu'une seule fois par tour. Exemple, pour Stream, il y a bien écrit, vous ne pouvez utiliser l'effet de, entre parenthèses, entre guillemets, pardon, Stream, maître dragon des grottes, qu'une fois par tour. Je ne l'ai pas encore dit, mais j'en joue deux de chaque, pas trois, parce que, vu qu'il permet d'invoquer les gros maîtres dragons, si par exemple, vous piochez un de vos trois tidales, avec en plus un stream, alors que stream va permettre d'invoquer tidales depuis le deck, et bien, c'est-à-dire que vous aurez un stream dans votre deck qui sera, finalement, une carte, bah, fichue. Donc, comment on invoque les gros maîtres dragons grâce à eux ? Et bien, c'est simple, vous allez les défausser, et, eux, et un monstre, soit de type dragon, soit de la tribu du bébé dragon, pour invoquer depuis votre deck, le gros maître dragon, qui, par contre, ne pourra pas attaquer le tour où il a été invoqué de cette manière. Exemple, pour Reactan, ici, il faudra le défausser, lui, et soit un monstre dragon, ou un monstre d'attributaire, pour, depuis votre deck, invoquer le joli Redox. A noter d'ailleurs que, vu que vous les avez défaussés, et qu'ils sont dans votre cimetière, ils pourront, eux-mêmes, vu que ce sont des petits dragons, être bannis, pour invoquer votre gros dragon, depuis votre main, ou cimetière. D'où, encore, l'intérêt de les jouer, et la synergie qui tourne entre les cartes de ce deck. Je vous ai montré 20 monstres sur 25, je vais vous montrer, du coup, les 5 autres que je joue. Alors, hop, hop, donc, 3 illusionistes, pardon, d'effets. Donc, en le défaussant de votre main, vous ciblez un monstre face-cretout sur le terrain, et vous allez annuler ses effets. Et en plus, vu que c'est un syntoniseur, ça peut facilement vous aider à faire des synchro 8, puisque les maîtres d'argon sont au niveau 7, donc vous pourrez jouer beaucoup sur les X6-7 et les synchro 8. De même pour ces 2 autres monstres qui sont, en plus, aussi, syntoniseurs. Donc, sortinelle de cloche de feu, qui, des fois, me sert, parce que, des fois, je veux la défausser, justement, avec l'effet de blaster pour péter une terre sur le terrain. Et, Koresca, qui, lui aussi, peut être sympa, deux fois, à jouer. On peut jouer aussi d'autres monstres, donc, Koresca, c'était des gens qui n'aimeront pas trop que le jouer. Après, ici, c'est vraiment un choix personnel. C'était l'une des 2 cartes qui m'a permis de remplacer Maxé. Voici maintenant les 12 magies, je vais expliquer à chacune d'entre elles pourquoi elles sont là. Alors, déjà, donc, on a ce qu'on appelle les stepples, donc les cartes qu'on joue très souvent. Donc, Violent d'orage, puisqu'à l'époque, elle était encore là, donc, bah, détruire toutes les cartes magie piège sur le terrain, bah, c'est parfait. Destruction de cartes, ça défausse toute votre main, essaye de votre adversaire et vous refait piocher le même nombre. Très utile quand, des fois, vous voulez envoyer vos maîtres dragons au cimetière, vous refaire une main, et, du coup, pouvoir invoquer vos maîtres dragons dans le cimetière, bah, grâce à leur effet. Encore très utile. Trou noir, parce que, comme j'ai dit, à l'époque, il n'y avait pas Regeki, donc, raser le terrain. Livre de la Lune, de son sentant, ça pouvait être utile, comme, vu que c'était une magie rapide, des fois, si vous aviez un monstre contre vous qui était assez embêtant. Je pense surtout à Colonie du Mal, qui faisait beaucoup de mal à ce deck, à cause de Ophion, qui bloquait les invocations des monstres au niveau 5 ou plus. Donc, dans Maître Dragon, c'est fatal. Et donc, Livre de la Lune servait beaucoup. Concernant Sarcophage Doré et Épée Sacrée de ses étoiles, alors là, ça dépend des versions. Il y en a qui préfèrent aller jouer que 2 épées et 3 sarcophages. Sarcophage Doré, bon, c'est une carte très connue. Vous choisissez une carte dans votre deck et vous la bannissez dans 2 tours et revient dans votre main. Ici, l'intéresse, c'est surtout de bannir les gros maîtres dragons, puisque je vous rappelle que ces gros maîtres dragons, quand ils sont bannis, ils peuvent aller chercher un monstre dragon de la tribu de ce propre maître dragon. Donc, évidemment, vous aviez juste, par exemple, à bannir un blaster pour aller chercher le petit bébé, qui lui-même pouvait invoquer un autre blaster. Donc, ça, c'est vraiment très utile. Pour Épée, alors, elle, vous ciblez, en fait, un monstre de niveau 7 dans votre main ou sur le terrain. Donc, vous le bannissez, vous piochez 2 cartes. Donc, là encore, vu que vous le bannissez, vous pourrez avoir l'effet du maître dragon. Et en plus de ça, vous aurez pioché 2 cartes. Donc, finalement, c'est-à-dire que vous auriez utilisé 2 cartes et vous allez en chercher 3, donc vous faites du plus 1. Et là, la meilleure carte du deck, c'est un super rajeunissement. Depuis tout à l'heure, je vous ai parlé de cartes qui se défaussent. Destruction de cartes défaussent, par exemple. Les bébés dragons, pour invoquer les gros, eux, ils vont aussi se défausser. Et c'est là que cette carte va devenir votre bonheur et le cauchemar de l'adversaire. C'est pour ça que ce deck a été si pété. Bon, après, elle a été bannie, le deck continuait quand même un peu de vivre. Mais c'est quand même elle qui donnait tout ce qu'on appelle le card advantage, donc l'avantage de cartes en main. Donc, c'est simple. C'est une magie rapide, en plus. A la fin de votre tour, vous allez piocher une carte pour chaque dragon qui ont été défaussés ou sacrifiés. Et vu que pour les bébés dragons, déjà, vous défaussez 2 cartes. Alors là, si vous arrivez à avoir ce qui arrive souvent en plus, à avoir 2 bébés dragons avec 2 autres maîtres dragons, vous allez donc défausser 4 cartes. Pouvoir invoquer donc 2 gros maîtres dragons sur votre terrain. Faire un x6 pour vous protéger. Vous activez super rajeunissement. Et du coup, vous allez piocher 4 cartes. Et j'insiste bien sur le fait que c'est une magie rapide. C'est-à-dire que, ça arrive très souvent, c'est que des fois, vous allez activer un super rajeunissement. Imaginons, comme je vous ai fait dans l'exemple, piocher 4 cartes. Et dans ces 4 cartes-là, vous allez repiocher un super rajeunissement. Et vu que c'est une magie rapide, vous pouvez l'activer dans l'instant et repiocher 4 cartes. Alors bien sûr, ça arrivera du coup que vous dépassez la limite de 6 cartes. Mais ça, c'est pas très grave. Vous n'avez juste qu'à envoyer vos gros dragons dans le cimetière. Puisque vous pourrez, de toute façon, après les réinvoquer. Pour finir, je vais parler de 3 pièges que je joue, sachant que la 3ème, c'était l'autre carte qui remplaçait le deuxième maxé. Alors donc, 2 espaces de négation, parce que pour l'époque, c'était vachement utile. Avec notre dragon, on posait son terrain. Et puis si l'adversaire essaie de nous remonter, bon bah bim, l'espace de négation, ça le calmait bien. Et puis une autre carte que je trouvais vraiment très sympa, qui peut vraiment remonter des parties. Et les gagner, faire des OTK avec, c'est retour des dimensions différentes. Vous payez la moitié de vos points de vie, et vous invoquez autant de monstres que possible bannis. Par contre, ils seront bannis à la fin du tour, mais bon, d'ici là, normalement, vous êtes censé avoir battu l'adversaire, faire des X6 et tout. Donc c'est vraiment très utile, parce que dans ce deck, vous passez votre temps à bannir les cartes avec vos maîtres dragons. Et donc à la fin du duel, vous avez au moins 10-15 mots sur bannis, dont d'autres maîtres dragons eux-mêmes. Vous activez ça, vous assurez la victoire quasiment. Pour l'extra deck, donc là, j'ai pas mis 15 cartes, parce qu'il y a certaines cartes qui en fait varient suivant les dualistes, mais j'ai mis principalement les cartes qu'ils étaient jouées. On avait Dracossac, qui était joué généralement même x3, et qui pour l'époque, je crois qu'il cotait à 150-200€ unités. Donc vous voyez l'idée, 3 Dracossac à 400-600 balles. Donc très utile, elle pouvait pas être détruite tant qu'il y avait des jetons, elle permettait de détruire les cartes en pétant vos propres jetons. Donc ça permettait de vite détruire le terrain, avoir une carte assez finalement contrôle, pour vous permettre de piocher et de préparer la sous-finale. Gros Oeil, qui était joué soit x2, soit x3, donc ça permettait de piquer les monstres adverses, donc c'était fortement utile. Un autre rang 7, Dragon Gaïa, donc lui qui faisait Perse Défense. Un autre rang 7 que je n'ai pas mis ici, c'était le Abyss Gaïos, qui est le rang 7 des Sirènes Mûres. Parce que des fois vous arriviez à placer deux Tidal, puisqu'il faut forcément des monstres d'attribut haut, et il bloquait les effets des gros monstres, donc très utile. Pour les Synchrons, on jouait du 4, du 7 et du 8, puisque avec les jetons de Dracossac qui sont au niveau 3, on peut faire des 4 et des 7. Donc il y avait la griffe d'Arsenal qui était jouée, voilà, 1 800 de patate, elle peut s'équiper à un monstre, il permet de plus facilement infliger des dommages à l'adversaire. En 7, il y avait le Rose Noir, il y avait aussi d'autres cartes qui étaient jouées, après ça dépendait des duelistes, et après principalement, il y avait les niveaux 8, puisque un Maître Dragon plus le Synthos, ça faisait facilement des niveaux 8. Donc on avait généralement le Stardust, on avait le Petit Coco qui nous fait récupérer des points de vie, le Guerrier Colossal, et cette carte-là, qui lorsque vous jouez en miroir, ce qui arrivait évidemment souvent à l'époque, parce que vu que c'était le meilleur deck, ça arrivait souvent qu'on était Maître Dragon, VS Maître Dragon, cette carte-là, vous la mettez contre Maître Dragon, vous avez gagné. Quand elle détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, votre adversaire ne peut pas invoquer ni normalement ni spécialement de monstres de minimum niveau 5 durant son prochain tour. Donc voilà, vous placez ça contre un Maître Dragon, et vous avez gagné. Voilà, cette decklist de Maître Dragon est maintenant terminée. D'ailleurs, je voudrais vous poser des questions, est-ce que ça vous plairait, parce que j'ai pensé avec les decklists, de faire une deuxième partie à chaque decklist pour vous montrer à peu près les combos ? Parce que finalement, à chaque fois que je fais une decklist, ça va durer 10-15 minutes, ce que je trouve déjà un peu lourd, parce que j'explique beaucoup. Et du coup, je n'ai pas trop le temps de montrer les combos, parce que les gens peuvent bien comprendre les effets des monstres, mais ils se disent, mais c'est quoi le principe ? Quelle synergie il y a derrière ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme combo ? Donc si ça vous plaît, avec ces decklists-là, je pourrais commencer et continuer quand je ferai d'autres decklists, faire une vidéo finalement de decklist en deux parties. La première où je vous présente principalement le deck en expliquant les effets, et l'autre où je montre concrètement les combos à faire. Donc n'hésitez pas à dire vos avis dessus. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, à commenter vos avis par rapport au concept de retro decklist, ce que vous auriez joué pour l'époque, en respectant bien sûr la règle qu'il fallait juste utiliser les cartes de l'époque, attention. Et puis me dire, me conseiller pour des prochaines vidéos, des prochaines decklists, sachant que je monte évidemment beaucoup de decklists, et que c'est grâce à vous que j'arrive à autant faire de decklists, que c'est grâce aux échanges qu'on fait, que j'avance autant dans les decklists. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos Yu-Gi-Oh! et Pokémon. Quant à moi je vous dis à la prochaine, ciao ! Merci d'avoir regardé !